Bonjour, j'ai 47 ans. J'ai été remerciée dans le cadre d'une période d'essai pour un CDI parce que je n'adhérais pas à la politique de vaccination massive des salariés de l'entreprise alors même qu'elle n'était pas obligatoire. Un autre cas, où j'ai postulé sur un poste de directrice en EHPAD, j'ai été prise pour mes compétences et mes qualités professionnelles, mais au dernier moment, la loi n'ayant pas changé sur la vaccination obligatoire dans les EHPAD du personnel accompagnant et soignant ne m'a pas permis d'obtenir le poste. J'ai donc dû renoncer à ce poste alors que j'étais la dernière en liste et que je pouvais donc y prétendre. Un autre exemple, sur un autre poste, dans un métier où le partenariat est public et nécessite une grande organisation avec le public, La responsable des ressources humaines a refusé de prendre mon poste alors que j'ai été sélectionnée par le président du groupe mais au prétexte qu'elle avait peur parce que je n'étais pas vaccinée. Aucune loi ne nécessitait la vaccination sur cette démarche de poste et même nous avions fait état en préfecture pour avoir validation que ma présence en tant que non vaccinée auprès d'un public large n'était pas obligatoire. Confirmée par le préfet, et bien cette personne en tant que responsable des ressources humaines a quand même refusé mon poste. Voilà trois exemples en quelques mois d'incidence et d'impact sur mon activité professionnelle simplement parce que j'ai respecté ce que fondamentalement je croyais être juste. Merci. 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 Merci.